Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien J'ai reçu il n'y a pas très longtemps Deux colis de mes Postos de la Viega Diner Ladies Le Cola Cabana et le Guava Sunrise Merci, merci Diner Ladies Parce que j'adore vos jus depuis un bail Ça fait très longtemps qu'on travaille maintenant Et là Regardez, 60 Mélitres En TPD Ready, évidemment Donc merci énormément Diner Ladies pour ce petit envoi Des deux nouvelles saveurs Donc pas si nouvelles que ça Ça fait un petit bail quand même qu'elles sont sorties Je vous rappelle que Diner Ladies Royaume Uni, composition 30-70 Oui j'ai mes petites feuilles à côté Et majoritairement c'est du 50ml A boosté, 60ml Fini, Diner Ladies Bien connu pour le Lemon Tart Je pense bien Et donc là c'est deux liquides Spécialement pour l'été De la gamme Summer Holiday Que je vous avais déjà présenté il y a pas mal de temps On va commencer par le premier Le violet que j'ai déjà pas mal séché Et pourtant je ne suis pas du tout adepte Du Coca-Cola à vaper Que ça soit au niveau des arômes Le Caboum, ce qui est bien de chez Caboum Même des choses comme ça Je ne suis pas du tout adepte Bah alors le Cola Cabana Grosso modo on est sur un Coca Cerise Voilà Donc plutôt bien dosé Je sais qu'il y a de chez Caboum Le Sparkly Cola Le Chiricola Des trucs comme ça Et j'ai jamais été fan Parce que le goût de Coca était trop présent Je trouve que l'aspect de la cerise Ça vient remettre du sucré en bouche Et ça passe très très bien Là dessus il n'y a pas à dire Suric D'être habite avec deux Coils C'est des Fortress Coils C'est cette petite chose Voilà C'est cette petite chose Et on les test Ça m'avait été envoyé par Evan Gift Il y a très très longtemps 70-30 Ça passe extrêmement bien L'inconvénient c'est que Si vous le mettez sur des résistances industrielles Ça va vite les griller Parce que c'est quand même bourré de sucre Donc faites attention à ça Au niveau de l'odeur Grosse odeur bien prenante de Coca Et au niveau de la vape De cerise C'est ça qui est assez Est post-flam C'est qui est au niveau de l'odeur Ça va être du Coca Mais au niveau de la vape Ça va être de la cerise C'est pour ça que je l'aime bien C'est pour ça que je l'aime bien C'est que le Coca n'est pas si prenant Quand on le vape C'est plutôt agréable Alors le Goyaf Sunrise J'ai bougé le trépied C'est de l'ananas avec de la Goyaf Je suis pas si fan que ça La Goyaf j'en ai jamais mangé L'ananas Au top On sent bien l'ananas Pareil l'ananas je trouve que c'est un liquide De chez Pulp C'est l'ananas coco C'est le seul liquide à base d'ananas Que j'aime bien Mais l'ananas en lui-même J'aime pas Même à manger je suis pas fan de ça Mais là vape et le mélange est super bien foutu J'ai rien à dire Après c'est pas parce que j'ai reçu deux liquides Que je vais en dire que du bien Il y en avait de chez Dainer Les 10 que j'avais pas du tout aimé Le mango tart j'avais pas aimé Le berry tart j'avais trouvé ça fade Et le orange tart Et le black orange Voilà Donc c'est pas parce que j'ai reçu ces deux là Que j'en dis que du bien C'est juste que je suis tombé sur deux lots Que j'aime bien Après il y en avait beaucoup que j'avais pas aimé Et un que j'avais kiffé C'était le pouding Le pouding était délicieux La goyef j'en ai jamais mangé Donc je peux pas vous dire Réellement le goût que ça a On a un arrière goût sucré Certes Mais pour moi c'est plus l'ananas qu'on mange Merci l'équipe D'ailleurs les 10 Ca fait toujours extrêmement plaisir De recevoir vos nouveaux arômes Qui sont extrêmement bons Je pense qu'ils vont sortir pour l'hiver Ca serait extrêmement bien Des petites choses un peu sucrées Comme le lemon tart Ca serait vraiment top Pour ceux qui m'ont posé la question Le lemon tart J'ai eu beaucoup 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 de questions par rapport à ça Le lemon tart Vous ne le trouvez pas en arôme C'est impossible de le trouver en arôme Et c'est impossible de le refaire Le portrait craché du lemon tart C'est impossible J'ai déjà essayé plus d'une fois C'est vraiment Limite impossible à le faire Donc voilà Pour les questions qui m'avaient été posées En quoi le lemon tart existait en arôme Il n'existe pas en arôme Donc voilà Au moins vous savez Vous savez la réponse Je vous laisse en description Le site de Daniel Ladies Si vous voulez checker leur site Etc Très bien foutu le site en passant Je vous fais des gros bisous Comme d'hab C'était des poissons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada